C'est bien sur le plateau de la télévision nationale congonaise pour les informations en langue française. Madame, Messieurs, bienvenue dans les 13h30. On commence par les nouvelles du président de la République, Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo, s'est entretenu le week-end avec une délégation du commandement de la Force terrestre ougandaise sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le même week-end, le chef de l'État a reçu un émissaire de son homologue Denis Sassou Nguesso. Retour en images avec Fanny Kikoufi. La République démocratique du Congo et la République du Congo sont deux pays frères. Ils entretiennent de bonnes relations des coopérations bilatérales. Preuve de cette bonne entente, le déplacement à Kinshasa ce samedi du ministre d'État chargé de l'aménagement du territoire de la République du Congo, Jean-Jacques Bouya. Émissaire de présidence à Sassou Nguesso et porteur d'un message particulier adressé au président Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo. Plus tôt dans la soirée, le chef de l'État avait présidé une séance de travail avec des officiers de haut rang des FARDEC, conduits par le chef d'État-major général de l'armée congolaise, le général Christian Tchouéoué et une délégation du commandement de la Force terrestre ougandaise. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Après avoir suivi les rapports sur les opérations conjointes contre l'activité des ADF de la province de Littourie, le président Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda pour éradiquer l'insécurité dans cette région. Vous savez peut-être, l'UDPS a perdu l'un de ses cofondateurs en France et aux États-Unis, en la personne de Crispin Thibango Machinda. Le président de la République, Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo, a rendu les derniers hommages à cet ancien combattant du parti présidentiel avant son animation au cimetière-chemin du paradis. Révivons ce moment des douleurs avec Jules Tutoumbaye. Dans la salle polyvalente Emmanuel, dans la commune d'Itilombo, hommes de sciences, étudiants, hommes politiques, membres de famille, amis et connaissances sont venus rendre les derniers hommages au professeur Crispin Thibango Machinda. Le président de la République, Félix-Antoine Tisegué d'Itilombo, s'est joint à l'assistance pour partager ce moment des douleurs. Les chefs de l'État déposaient sa couronne de fleurs devant la dépouille mortelle pour honorer la mémoire des lulus disparus avant de réconforter la famille de ces derniers. Leader politique parmi les plus respectés au niveau national, le professeur Thibango Machinda était membre cofondateur de l'UDPS Tisegué d'I en France et aux États-Unis d'Amérique depuis 1982. Il a successivement été élu président cellulaire, sectionnaire et fédéral en France. Depuis 37 ans, il a été de tous les combats de l'UDPS, fidèle, compagnon, à côté de Tien Tisegué d'Iwamulumba. Né le 24 décembre 1952 à Djokopunda, dans le territoire de Luibo, province du Kassai, le professeur Kespin Thibango est docteur en philosophie et lettres. Il fut notamment membre de l'association africaine de professeurs de français et membre de l'association internationale de traducteurs et interprètes aux États-Unis d'Amérique. Son corps a été acheminé au cimetière, chemin du paradis, où il sera inhumain. Autre chose, une délégation des investisseurs israéliens est à Kinshasa. Elle est venue présenter au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, les possibilités de booster le secteur agricole en République démocratique du Congo. Grégoire Mouchal-Moutom s'est entretenu également avec l'ambassadeur de l'Ukraine. On fait le point avec Marie Calang. Les perspectives de développement du secteur agricole de la RDC sont vastes. Les opportunités et potentialités qu'offrent ce pays ont été présentées par le ministre d'État en charge de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchal-Moutom, l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC. Le domaine de collaboration entre les deux pays vise la création d'une synergie des projets communs. On a beaucoup échangé sur les possibilités et les modalités de créer des chambres de valeurs ici au Congo en invitant les sociétés ukrainiennes et en créant des synergies. Mon devoir est de mettre en contact des acteurs des deux pays pour trouver des projets. Et grâce à son potentiel caractérisé par un bon climat de l'eau et de la terre, la RDC peut être le grenier de toute l'Afrique, qu'a indiqué le directeur du groupe israélien lors d'un entretien avec le ministre d'État. Avant, on a voulu parler de Daïmen, de la ferme présidentielle de Daïmen, où on a besoin de 1000 hectares pour développer le maïs, comme nourriture, puisqu'on a une usine d'aliments de bétail, mais on a, nous avons discuté avec le ministre, comment est-ce qu'on peut encourager un coup de art à traiter les jeunes dans l'agriculture, un centre de formation de services agro-industriels pour soutenir les jeunes fermiers. Nous avons discuté aussi du national, un plan national, puisqu'aujourd'hui, la RDC importe des milliards, des produits d'acquisition alimentaire. Le programme, c'est de pouvoir développer des projets spécifiques dans chaque province. Le patron de l'agriculture et sécurité alimentaire, ingénieur Grégoire Moutiaï Moutombe, est prêt à soutenir toute initiative qui cadre, avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, celle de la révenge du sol sur le sous-sol. Une conférence débat à la faculté des sciences économiques a réuni samedi les intelligences pour se pencher sur les portefeuilles de l'État et la diversification de l'économie. L'orateur, le ministre du portefeuille, Jean-Lycien Boussa, a déballé le fond de la pensée qui sous-tend son action. Edith Chala nous en dit un peu plus. Devant un auditoire constitué des professeurs, des nombreux cadres et des étudiants, Jean-Lycien Boussa-Tongua a démontré que les entreprises du portefeuille de l'État sont indispensables à la diversification, aussi bien horizontale que verticale, de l'économie de la République démocratique du Congo. Ainsi soutient-il qu'il est important que l'État garde par les entreprises publiques une présence solide dans l'économie. Par son intervention, le doctorant Jean-Lycien Boussa s'aligne sur un courant de pensée économique bien clair. Point d'un besoin de rappeler que la croissance d'une économie, la croissance économique d'une nation, demeure aussi privée de l'apport historique des entreprises du portefeuille de l'État, ses établissements et ses services publics. Tout État, pour préserver son indépendance politique mieux, sa souveraineté doit rassurer d'abord son autonomie économique en amont. L'un des participants, le professeur Bofaya, en l'occurrence, semble avoir pénétré cette pensée et la vision du ministre du portefeuille, Jean-Lycien Boussa. Il y a le courant de pensée de la croissance exogène qui prend le libéralisme et il y a beaucoup de partisans là-dessus et il y a le courant de pensée de la croissance endogène qui prend l'intervention des cas d'économie. Autour du thème, les entreprises du portefeuille de l'État face à l'enjeu de la diversification économique de la RDC, défis des perspectives, Jean-Lycien Boussa s'est révélé du courant des pensées de la croissance endogène. Il a étalé son modus operandi pour redresser les entreprises du portefeuille de l'État, selon la mission à lui confiée, par le chef de l'État, Félix-Antoine Tissé qui dit. Parlons santé avec ces journées d'échange et d'enseignement organisées à l'Université de Kinshasa. Objectif, réfléchir et améliorer les conditions de la santé de la femme en ce qui concerne la gynécologie obstétricale. Monique Mavongo, reportage. Le département de gynécologie obstétricale de l'Université de Kinshasa a organisé des journées d'échange sur plusieurs thématiques. L'infertilité de la gynécologie à l'obstétrique a été débattue au cours de ces journées d'échange. Le conseil des départements a mis l'accent sur les sujets d'actualité impliquant la couverture de la santé universelle et les soins de santé gratuits visant cher au président de la République, Félix Antoine Tissé-Kediti-Lombo, dans la pratique de la gynécologie en République démocratique du Congo. Pour nous, spécialement, la maternité, c'est que les gens appellent la maternité gratuite, mais en réalité, c'est une maternité gratuite. C'est une maternité qui est supportée, subventionnée par l'État européen. et c'est une maternité de qualité. C'est subventionné par l'État européen. Donc, cette maternité est payée. Aïpa CRDC, dans sa mission principale d'accroître la disponibilité et l'accessibilité des services d'avortement médicalisés pour les femmes et jeunes filles, était présente pour porter sa contribution en ce qui concerne la question de la femme sur l'avortement non sécurisé. Les représentants du ministre de la Santé publique, Hygiène et prévoyance sociale, les docteurs Ngouma, a émis le vœu du gouvernement d'assurer à chaque Congolais les soins de santé sans contraintes financières. Plusieurs partenaires du secteur de la santé étaient présentes à ces journées d'échange. Au Touélé, Nathalie Mboulin nous apprend que le nouveau directeur provincial de la Dégirade a officiellement pris ses fonctions. C'était à l'issue de la cérémonie de remise et reprise. Images et commentaires. C'est à l'issue d'une émouvante et traditionnelle cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur Jean-Claude Debilolo qui est le tout nouveau directeur provincial de la Dégirade au Touélé. Ambroise Kake Semayanga, après ses fonctions, le samedi 13 octobre 2024. Il choisit d'engager la Dégirade dans un nouvel élan de développement conformément à la vision du chef de l'État incarné par la direction générale. La Dégirade, c'est notre nom. C'est notre nom. Nous avons tout fait pour que la Dégirade puisse être dans des très bonnes conditions et en fin pour les recettes qui se font tellement maximales. Tous les comportements qui se manifestent en contradiction avec les institutions de son excellence, monsieur le ministre des Finances, ainsi que la haute direction, nous devons faire l'effort des banistes, surtout les problèmes de corruption, des conquistures, des tribalismes, des fanatismes. Nous, nous sommes l'administration publique. Les gouvernements congolais attendent une quête recette. Les distractions, les gens qui arrivent en retard au travail et qui quittent avant la fin des services, je les ai annoncés depuis déjà qu'il y aura des sanctions sévères. Signalons que cette cérémonie, supervisée par le chef de division de finances, Emmanuel Kuella, à présence de cadres et agents de cette régie financière, venus du Syro et de tous les ressorts de Gérade par Séné à travers les six territoires, la visite guidée des installations de la dégérade et une photo des familles ont clôturé cette cérémonie. Je vous amène dans la province de Lomami pour vous faire revivre en images les inventions des étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Kabinda. Ils ont inventé un réchaud à multiples usages. Images et commentaires. C'est lors de la double cérémonie de collation des grades de clôture de l'année académique 2023-2024 que cette invention locale a été présentée au ministre provincial de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, les bons Pania Mpévillé, par l'un des lauréats techniciens formés à l'ISPT Kabinda en sciences de l'homme et société, mention électricité. Doris Kito Toyanjubu, co-inventeur de cette plaque chauffante et modernisée, a expliqué son fonctionnement. « Si vous avez l'huile montaire, vous avez l'égageur, vous avez l'huile des palmes, vous pouvez mouiller tel qu'il est en train de faire là. Vous pouvez vérifier, il n'y a rien, et l'injecte, l'autorité peut aussi voir ce qu'on fait, de près, il pourra toujours nous confirmer, excellence. » Cette invention vient éradiquer les problèmes des pénuries incombustibles qui coûtent déjà cher à Kabinda pour faciliter aux ménagères la cuisson à moindre coût. Emmanuel Munkinji Kalonda, directeur général de l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kabinda, a prononcé son discours académique avant de procéder à la collation des grades académiques à une dizaine de bachelors répartis dans différentes orientations. « Le procès normal, j'ai le chargé de procéder aux examens de la dernière épreuve en vue de l'obtention du grade de diplômé d'études supérieures en gestion, administration des institutions scolaires et de formation. Conférons au candidat les grades de bachelors en gestion, administration des institutions scolaires et de formation. » Je vous convie à présent à suivre cette communication de l'inspecteur principal provincial du Kassai 2 aux inspecteurs d'itinérants. C'est en fait un rapport avec le respect du calendrier scolaire, nous dit Franklin et Claire Calombo. Lié l'utile à l'agréable à un véritable homme de terrain, Jama Kasinga Aguimondo, patron de l'inspection principale, provinciale, et posté Kassai 2 dont le siège se trouve à Mweka, séjournant à Domiyongo où il conduit une grande délégation afin de se faire une idée claire de la manière dont l'enseignement primaire et secondaire se déroule dans cette partie de la province du Kassai. Nous avons réuni les chefs d'établissement, nous avons réuni les parents, disons en bref, les partenaires, et nous avons visité aussi certaines classes à Domiyong. Le message, eux-mêmes, c'est l'application des instructions officielles de notre ministère. De son côté, Djori Nandoumanaloukenou, directeur provincial de la DINACOPÉ, Kassai 2, apporte ses messages saluteurs tant attendus aux chefs d'établissement et enseignants. Actuellement, nous avons des listes et des mises à jour. Ceux-là, pour remplir correctement cette étude du travail, il faudrait que les agents soient d'abord formés. C'est ce que nous avons fait. Nous devons travailler dans la vision du chef de l'État et dans la vision de notre ministre de Titelle, l'excellente Raïssa Margenan. Après l'étape d'Ilebo et de Myongo, Jamakasinga Agimondo IPP Kassai 2 est attendue dans d'autres sous-divisions de sa juridiction afin de palper de ses propres doigts la réalité qu'ils vivent au quotidien les enseignants ainsi que d'autres partenaires du système médicatif congolais. À l'Institut supérieur d'enseignement technique des Kikwit, l'on a noté la clôture de l'année académique 2023-2024. Images et commentaires. À l'issue de cette année académique, 40 finalistes ont été lancés sur le marché de l'emploi dans différentes filières notamment les bénésteries, la plomberie, la mécanique générale, la construction, l'électrotechnique, l'informatique de gestion, la mécanique agricole, la technique de transformation des produits agricoles et l'électricité. Tous des ingénieurs techniques dotés des aptitudes pédagogiques. À l'instar des allocutions, des autorités académiques et celles de la ville de Kikwit, le secrétaire général académique Salomon Kitoko a brossé le rapport annuel. Une note de satisfaction se dégage à en croire le DG de l'Institut supérieur d'enseignement technique de Kikwit. Dans notre vision de regarder, de voir et d'agir, nous avons marché conformément à cette vision, c'est-à-dire accorder de l'opportunité à ces enfants, à nos enfants, à cette jeunesse d'apprendre. Les enfants qui sont inscrits à l'ICET ne viennent pas blaguer, mais ils viennent étudier. Et dans ce qu'ils font, ils ont produit des œuvres, ils ont ajouté, au-delà de la théorie qu'ils ont appris ici, ils ont ajouté, ils ont montré de quoi ils sont capables par les œuvres d'esprit qu'ils nous ont présentées. Donc, que les parents nous fassent confiance qu'ils nous envoient des enfants pour que cette jeunesse soit quand même formée pour le développement de la province et cela évitera dans la mesure du possible à diminuer les taux de criminalité dans notre école. Après proclamation, ces étudiants des différentes filières ont présenté l'échantillon de leur réalisation durant l'année. De quoi susciter le lobbying auprès du ministère de la formation professionnelle pour un accompagnement considérable dans l'optique de révaloriser le capital humain. La direction de cet institut a imprimé une vision consistant à lier la théorie à la pratique afin que ces étudiants apprennent concrètement un métier et soient directement utiles à la société. Cette vision se résume par la dévise « Regarde, voix et agis ». Direction Uturi à présent, plus précisément dans la ville de Bounia pour parler de la ligue de jeunes des luttes de paix Tshisekedi qui vulgarise les actions du chef de l'État dans cette partie du territoire national. Images et commentaires. du jamais vu dans la province de l'Étourie depuis l'époque coloniale. Les œuvres du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo parlent d'elles-mêmes d'une façon intrinsèque à travers la modernisation de l'aéroport national de Bounia, la construction de l'université de Bounia aux standards internationaux, les infrastructures scolaires dans les programmes de 45 territoires, la réhabilitation des varies urbaines à la dimension des grandes villes du monde et tant d'autres. Constants remarquables de la ligue des jeunes de l'idée de l'Étourie conduite par Maître Michel Moulumba son président accompagné de quelques staff et du président fédéral de ses partis au pouvoir à l'Étourie Maître Tseida Sévérin lors d'une visite surprise de ses grandes œuvres dont quelques-unes sont à 80% de réalisation pour être remises à la population et d'autres n'ont que quelques petites années pour être inaugurées à la grande satisfaction de la population de l'Étourie qui verra son économie monter en flèche une crème intellectuelle concurrente par rapport aux universités du monde et dans le secteur éducatif puis le classement de Bougna parmi les six grandes villes de la RDC Michel Moulumba président de la ligue des jeunes de l'Étourie donne sa motivation et impression après toutes ses visites L'équipe de la Ligue des jeunes de l'Étourie était sur terrain pour palper du doigt certaines réalisations enregistrées sous le mandat du chef de l'État son excellence Félix Antet de l'Étourie au profit de la population des musiciens de l'Étourie en collaboration de l'Université de l'Étourie pour vulgariser a exhorté tout le monde chacun dans sa parcelle de responsabilité de mettre la main à la patte pour stopper ses fléaux La ville des Kikwit compte plus de 400 têtes d'érosions ce qui risque de faire disparaître la ville stratégique des Kwello C'est pourquoi le pasteur Judéka a pris le devant pour interpeller qui de droit à travers la production de la dite chanson pour sauver la ville des Kikwit à travers la proposition du plan Marshall pourquoi pas la transformation de Rava à un site touristique et productrice Vous n'avez pas pu parcourir certains journaux parus ces matins dans la capitale pas de soucis Jean-Pierre Ndolodemazou a sélectionné commenté pour vous quelques journaux à travers cette revue de presse que je vous prie de suivre Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse Samedi à Luanda la RDC et le Rwanda s'accordent sur le désengagement des FDLF annoncés connoisse La RDC et le Rwanda sont parvenus samedi à Luanda en Angola à un accord sur les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé pour la neutralisation des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLF et leur désengagement L'accord est le résultat de la réunion ministérielle entre les deux pays facilitée par l'Angola à cet effet les partis ont mandaté les experts pour élaborer un plan détaillé de mise en oeuvre du plan harmonisé dont le rapport devra être analysé lors de la prochaine réunion ministérielle qui se tiendra à une date à convenir Litori les menages inondés par le lac Albert dans les territoires d'Irumu Djuguimaagi constate la référence plus le lac Albert est jadis le plus poissonné du monde déborde actuellement de son lit dans les entités littorales des territoires d'Irumu Djuguimaagi la coordination de la protection civile de la province de Litori précise qu'environ 3500 menages situés au littoral du lac Albert sont inondés suite à la montée en puissance des eaux dans le territoire de Djuguima ces débordements des eaux du lac sont à la base de plusieurs dégâts matériels et du déplacement massif des populations dans cette zone liquide Litori la société civile lance un cri d'alarme suite à la dégradation de la situation humanitaire à Irumu titre le potentiel en Litori écrit le journal la situation humanitaire des déplacés et retourner des chaufferies de Wale Sevan Koutou Bagnali Khabi et Agisoma dans le territoire d'Irumu est dégradante ces derniers jours Pascal Kizézo président de la société civile des forces vives du territoire d'Irumu qui tire la sonnette d'alarme précise que ces personnes sont dépourvues de tout et ne sont pas assistées depuis leur arrivée dans ces milieux et par conséquent elles traversent une vie difficile éliminatoire Cannes 2025 les lopards de la RDC déterminés à récidiver à Daré Salam notre média congo.net l'équipe des lopards A de la République démocratique du Congo se montre en mission de commando pour le match de ce mardi 15 octobre 2024 à Daré Salam devant les taïfas stars de la Tanzanie en croire les joueurs congolais l'équipe affiche désormais la meilleure image qu'il faut pour affronter avec vigueur tout adversaire de la plus belle manière sur le continent africain en cas de victoire sur l'équipe canzanielle les lopards congolais auront 12 points en 4 matchs et seront qualifiés d'office à la phase finale au Maroc ainsi se referme cette édition des 13h30 sur la RTNC nous disons merci aux différentes équipes de la régie pour leur soutien technique merci à vous de la confiance et fidélité excellent suite des programmes sur la télévision nationale